Amen. L'âme la plus puissante du chrétien, c'est la prière. Et le jeûne, ça brise les obstacles. Vous savez, ne négligez pas le jeûne. Le jeûne aussi fait du bien. Un chrétien doit gérer au moins deux fois, au moins une seule fois, au moins, au moins, une fois dans la semaine. Amen. Et Dieu voit ça. Mais ça peut reposer le corps aussi. Le corps aussi a besoin de ça. Alors, il faut mettre un petit pause, tu manges, tu manges, tu deviens comme ton. C'est plein d'effets de Dieu. Amen. Voilà, vos moments de jeûne, ça fait du bien. Et puis ça approche l'autre. Puisque jeûne, ça te met ta plupart dans la présence de Dieu, ça fait du bien. C'est pour ça que Jésus était notre modèle, il a jeûné. Est-ce qu'il avait besoin de jeûne? Jésus a jeûné. Jésus a fait quarante jours de jeûne. Quartante jours. Amen. On avait aussi Moïse aussi qui a fait le moment de jeûne. Si vous voyez quelqu'un qui est puissant à utiliser par Dieu, ça dépend du temps qu'il passe dans la présence de Dieu. Voilà, c'est tout. Moi, j'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup la prière. Et je suis dans la présence de Dieu. Je n'ai rien qu'au moins deux heures du temps. En temps de prier, je change, je m'entends de parler à Dieu. En temps de parler à Dieu. Aimez la prière. Alléluia. Voilà, donc souvenez-vous qu'à partir des mercredis, à partir de mes clés qu'on reçoit des gens, nous sommes en train de nous organiser par la grâce de Dieu et ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. J'ai commencé à structurer le ministère. Ce que je pouvais chasser, je les ai chassés. Moi, je suis un chasseur du monde. Si tu es démon, je te chasse. Si tu es possédé, je te chasse. Amen. Je veux marcher avec les gens qui ont la même maison que moi. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas cultifs, il faut les dégager de ton ministère. Il faut les dégager de ta vie. Ce n'est pas une question de sentiments. C'est mon parent, c'est ma maman. C'est ma vieille qui se tombera. C'est une occasion de suivre. Si vous n'arrivez plus à vous entendre, vous parlez, ce n'est pas la peine. Dégage et dégage. Va à gauche, on est à droite. Abraham s'est séparé de l'autre. Il y a des choses que je veux comprendre. C'est quand il s'est séparé de l'autre qu'il a vu la gloire. Dieu l'appelle pour un ministère, lui l'envoie son neveu. Il faible le ministère. Il a eu des problèmes. L'autre constitue comme un voile. C'est après ça qu'il a été béni. Amen. Donc il y a des choses que vous devez comprendre. Les gens bizarres, vous devez vous séparer d'eux. Amen. Chercher à faire la volonté de Dieu. Par le moment où faire la volonté de Dieu, c'est difficile. La volonté de Dieu, ce n'est pas la chose la plus facile. C'est difficile. C'est pour ça que Jésus, face au jardin des jasminés, il est dans le jardin des jasminés. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ce n'est pas facile. Affronter la croix. Il y avait une humiliation, Jésus devait être mieux nu. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas la chose la plus facile. Si Dieu dit, ce n'est pas ton homme, lui, là, tu es avec lui, il n'a pas encore tué, ce n'est pas ton messieurs. Non, mais c'est qu'il y a un messieurs, il m'entretient. Il faut le laisser. Amen. Tu as quelque chose de meilleur que toi. Amen. Tu as quelqu'un, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Maman, j'ai vu beaucoup de choses sur toi ce matin. J'étais dans ma chambre, le Seigneur m'a beaucoup parlé de toi. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais comme ça touche un peu ta vie, on aura l'occasion de nous parler. Il faut que la personne tombe, il faut que tu perces. Parce que là où on t'a envoyé, là, c'est trop terrible. Je n'ai pas envie de tuer puisqu'on filme la chose, mais je suis prêt pour le combat. C'est maintenant, là, que je suis prêt pour le combat. Je te promets. Je descends la personne au nom de Jésus. J'ai fait cette promesse. Moi, je ne parle pas beaucoup. Si il est dédié, il est fait. Il est fait. C'est comme ça, c'est quand ça se dédié, il va faire l'effet. Amen. C'est terrible, la méchanceté faire sur toi est trop terrible. Tu as des grands biens, un homme très béni, mais qui n'est pas en possession de sa bénédiction. Il tourne en rond. Tout le temps, il a ça, il a ça. Et ceux qui sont avec lui, ils sont ça, possèdent ça. Ils savent que ce monsieur l'est béni. Mais ils ont fait une pratique de sorcellerie. Ils sont en train de le voir dans une misère. Ils sont contents. Parce que c'est comme ça. Ils savent que lui, il a une étoile. Il faut le détruire. Ils sont en train de le détruire à petit feu. Mais Dieu s'est levé pour toi. Amen. Dieu s'est levé pour toi. Et cette méchanceté, là, Dieu ne va pas s'amuser à ça. Amen. C'est le temps, le temps, le temps, le temps où Dieu ne se met en scène pour châtier. Parce qu'il y a un temps de Dieu. Amen. Il y a un temps où l'ennemi agit. Dieu, tu fais comme Dieu, il ne le voit pas. Mais quand Dieu s'élève, il commence déjà à porter son châtiment. Il est un Dieu d'amour, mais aussi un feu devourant. Amen. Dieu va faire ton palable. 2015, là, c'est l'ennemi. Amen. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir comme ça. La personne sera tirée à elle. Elle va bavier tirée à terre à son nom. Au nom de Jésus. Amen. Je donne cette parole de foi ce matin. Amen. Fait tomber la personne, elle va parler, s'est élevée, parler. J'ai dit à la fille, là, elle est d'Adam, là, il a dit, tu vas à la maison, il faut me montrer le sorcier, que je suis toi. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de ça. C'est ce qu'il y a fait sur toi, là-bas, en moins de 48 heures, le sorcier a parlé. C'est l'ençon que j'ai. Le prophète, lui, il fait que c'est qu'il ordonne. C'est pas discrubable, non, c'est lui, Dieu est capable de faire ça. C'est plus normalement le sorcier, ici. Puis, il a dit, c'est ma fille, maintenant. Elle est l'intelligente, de mère, à voix bon, à corps avec. Amen. Donc, il était dit, c'est pas un amusement. Je suis devant, dans mon premier cul, je suis en train de parler. Paralyser ça, déféquer, c'est ça, parler. Vous pouvez donner les choses. Ça va se passer comme ça. Amen. Je suis fatigué de souffrir, du souffle, du souffle, du souffle, du Dieu en train de délivrer cette souffrance. On ne peut pas mettre son propre en formant, de puillère, par la base de son malheur. Pourquoi ça? À moi, j'ai dit, mais c'est quelqu'un de chère. Ça dit, tout ce que lui est en train de faire la confession, ça leur est du rien. C'est des démons. Ces personnes-là, Dieu les châtie. C'est comme Hérode, celui qui a empris à ta vie. Dieu les châtie. Comment du coup, l'enfant nait, nous, toi, tu es fâché à cause de son étoile. Tu veux l'empêcher, tu veux dire, non, non, allez le chercher. Si vous le trouvez, tu veux blaguer les gens pour tuer l'enfant. À cause de son étoile. Tu le blagues. Il y a des gens à cause de... Ce que tu fais là, ils veulent te gâtir ça. Et ils sont assis, comment te gâtir? Ça veut dire quoi ça? Ils lui font quelque chose. Comment te gâtir? C'est leur pensée. C'est leur pensée. Comment je fais tout pour lui gâtir? C'est nous, maman, qui est gâtir, maintenant. Amen. On peut comprendre, non, l'esprit de sorcellerie, la nuit, il va se débrouiller pour manger gigot un peu. Amen. Mais tu as ça, tu réfléchis. Nous, on réfléchit. Comment demain à manger? Toi, tu réfléchis. Comment gâtir l'autre? Comment j'ai fait? Je le mets dans la lignée. Comment j'ai fait? Je le mets dans la lignée. Il tousse sa pensée. Toi, là, si tu as rencontré mon chemin, étais-tu? Amen. On a commencé, non, vous allez voir les dimanches. Ça serait des enseignements. Je vais vous donner des rémarques, des révélations terribles, avec des versets bibliques, dans la semaine. C'est mon mystère, ça. C'est mon dom, c'est mon ministère. Dans la semaine, comment attaquer les esprits? Comment celui qui se lève contre toi, qui sait que c'est lui, là, comment le renverser? De lui, sa chambre, qu'il le connaît, que tu es fort. En Dieu, il sera appelé du nom de l'éternel, ils te craindront. Amen. Moi, tu mets ton doigt, Simon. Quand il est parlé sur toi, tu t'effectues sur toi. Si ton Dieu n'agit pas dans ta vie, personne ne va pas faire de toi. Quand Dieu s'est lévié en Égypte, Pharaon va se trembler. Il faut que Pharaon tremble. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais Dieu a commencé par châtier le peuple égyptien. C'est ça. Il faut que Dieu commence à châtier vos ennemis. C'est ce qu'il y a fait aujourd'hui. Et quand Israël sortait de payer l'Égypte, son partenaire, tous les biens. Tous les biens. C'est le temps. C'est ton temps. Amen. C'est ton temps. Tu restes longtemps en Égypte. Mon enfantement va venir. Amen. C'est déjà qu'il y a la croix, ta guillison. C'est déjà qu'il y a la croix. Amen. Nous l'avons revesté le royaume de Satan. Amen. Dieu t'a appelé à régner. Jésus règne. Tu dois régner dans ta maison. Tu dois régner. Amen. Tout à l'heure, vous allez voir beaucoup de choses avec son prophétique. Amen. J'ai préparé ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les prophètes sont bizarres. J'ai préparé à son prophétique. Alléluia. Il y a un gnanis, gnanis, c'est toi là. Ça va ? Amen. Amen. C'est quelque chose que les gens font facilement. Toi, tu voyais ces cailloux. Lui, ça va. Toi, toi-même, c'est dur et c'est dur. Il y a quelque chose qui n'est pas quitté. C'est ce qu'il y a en effet ce matin. Amen. On dit Amen. Amen. Vas-y à prier, puis à prier. Pour prier, Seigneur, il va. Non. Il y a des actions, quand tu fais, ça marche. Vous avez les actions, pour faire ce compte comme les codes. Le code est là. Orange est là, c'est 4 euros. Dernes, d'un, c'est 5 euros. Et 4, 5 euros. Il t'est tombé, ça ne bouge pas. Mais j'ai l'impression que c'est fait. Tu n'as pas le code. Ce n'est pas le code là. Non, ça a bloqué. Tu vois, mais c'est bloqué. C'est ça. Dès que tu mets le code, ça marche. C'est ça. Quel est le code ? C'est ce qu'il demande à Dieu. Quel est le code ? Non, on prie pour lui. Ce n'est pas question de prier. Il faut mettre le code là. Et ça va commencer à marcher. C'est une boîte qui est fermée. Il y a un code. Il n'est même pas. C'est ça le prophétique. Ils ont la capacité de découder les choses. Dieu amène. Ce qui veut, il n'est pas prophète. Alléluia. Amen. Il faut tomber sur les spécialistes qu'il faut. Et les choses se rèvent. Il faut que les gens reconnaissent ton Dieu. Ils reconnaissent le Dieu que tu pries, le puissant. Mais c'est le temps que tu vas se manifester. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps des miracles. C'est le temps des prodiges. C'est le temps. Amen. C'est fini l'esclavage. Amen. Christ nous a délivré des sacs. Amen. On va tous les faire tomber au nom de Jésus. Amen. C'est mon autre premier culte. La gloire est bien à Jésus. Amen. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Je suis venu faire des mots des hommes des guerriers. Amen. Vous aimez les guerriers. Amen. Tu es quelque part, toi d'abord. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, même la foi maçonnerie, les grands leaders, ceux qui sont en Asa, quand ils savent que tu es un grand sourdieu, les gens te suivent, t'entretiennent, pour te faire de toi les éléments. Nous, on doit vous suivre pour faire de vous des éléments de Dieu. Amen. C'est parce qu'on ne vous suit pas. On a besoin de vous suivre. Si on vous suit, allez voir, les chambres marchaient. Toi, tu dors, nous, on voit, on peut dire, on a vu telle chose. J'ai vu ta femme, cette semaine elle est morte. C'est le premier, je l'ai réglé. Madame, quoi, tu vas rester pour une chienne. C'est une lutte, ta maison, c'est une lutte. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Moi, il ne me l'a pas qu'on peut parler. Mais le jour, il te dit, il a vu ça. Si tu as négligé, tu es mort. Je ne dis pas, parce qu'il a envie de parler. Non. Parce qu'une révélation peut construire une maison, elle construit une vie comme la gâche. Il y a trop de choses qui se passent. On a besoin de réglé cette chambre tout à l'heure. Amen. Les deux bénissent. Amen. Dans l'encontre le terme du jour, Amen. Comment être délivré de la malédition quoi? Ancestrale. N'est-ce pas? Comment être délivré de la malédition héréditaire en ancestrales. Amen. D'abord, on a défini, on a parlé de la définition de la malédition. D'abord, avant d'être délivré de la malédition, il faut savoir qu'est-ce qu'est la malédition. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'est la malédiction? On compare les malédictions, il y a le mal et puis il y a la diction. Mal, c'est quelque chose de mauvais. Et la diction, c'est une parole. Amen. Une parole. Malediction. Donc déjà, la définition nous démontre que ce n'est pas un esprit. Est-ce qu'on met ce qu'il y a un peu? Malediction. Donc, on ne cherche pas un démon de malédiction. Pour ceux qui font la démologie, ils disent démon ne m'intéresse pas. Mais quand il y a la malédiction, un démon, c'est un fil, il vient s'imposer. C'est comme une porte d'ouverture. Le démon vient s'asseoir. Et quand le démon est chassé, la malédiction est là. J'explique. Ne fais pas ça. Quand tu fais, tu ne payes pas sur les châtiments qu'on appelle malédiction. Quand tu as fait un peu de part que tu as fait, tu es maudit. Et quand tu es maudit, la vie dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. S'il y a des effets, il y a une cause. Alors, pour que la malédiction soit révoquée, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. C'est comme ça on est délivré de malédiction. Donc, on peut être en Jésus et mourir sous la malédiction. On peut être délivré d'un démon et puis être sous la malédiction. On a l'impression que rien n'a bougé après notre délivrance parce qu'on n'a pas traité le problème de délivrance. Ça n'a pas été traité. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Nous prenons le Proverbe 26. Allons-y. Parti de verset 2. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. J'ai les belles temps que vous avez dans un bon mari les gens vis-à-vis vont venir jouer comme l'homme. Ils vont prendre tout le jus là pour tout le jus. Je ne sais pas qui les voleurs là, ils prennent tout le jus. Proverbe 26, le verset 2. On fait belle lecture s'il vous plaît. comme l'oiseau s'échappe comme l'irondeur s'envole ainsi la malédiction s'envole ainsi la malédiction s'envole n'a pas d'effet. Amen. Ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si elle agit c'est qu'il y a une cause. Il faut d'abord identifier comment cette cause. Pourquoi ça agit ? Pourquoi ça agit ? C'est qu'il y a quelque chose et tant que tu ne confesses pas ça il sera difficile d'annuler ça. Qu'est-ce qu'on a bien que ça se dit ? Ce n'est pas une question des démons. Le démon est parti. Ok, il est parti le démon mais la malédiction se demeure. Tu as fait quelque chose à papa il n'est pas qu'on a été maudit. Quand tu arrivais il dit qu'il allait verser le poids annuler le démon on annule la malédiction. On ne cherche pas un démon. Et quand ça demeure vous allez voir il y a une forme de malédiction vous allez comprendre que c'est telle malédiction qu'elle a parce que les parents ont fait tant ce que je vais vous expliquer c'est que les gens font et puis ils peuvent avoir une malédiction ça te fait une malédiction j'aurais l'occasion d'expliquer ça. Donc la malédiction s'encore n'a pas de vie. La malédiction n'a rien à voir avec ton âge ni le lieu. C'est pour ça qu'on parle de la malédiction héréditaire elle est chose mais toi tu n'as rien à voir avec ça. Donc tu as hérédité ça. Ça dit c'est bien acquis. C'est que les parents font. Toi tu perds ça. La vie dit que tu es prédiqué des pères si les filles jusqu'à la troisième ou jusqu'à la quatrième c'est la situation que tu perds. Une génération c'est 25 ans. Quatre générations c'est un troisième siècle. Et si ça n'a pas été révolué ça continue d'agir. Ça n'a pas été annulé ça continue. Donc il y a des choses qui sont arrivées navales et toi ça vient de là tu as hérédité ça se touche et tu travailles ça va ça va ça va très bien et puis moi tu finis très mal c'est comme si tu n'avais jamais travaillé tu es bien sur la touriste comme ça. Tu comprends. plus rien parce que la fin d'une chose au milieu de son commencement il finit mal. Tu as été sous la malédition personne ne t'a aidé. Les investissements appellent. Tu rencontres quelqu'un il y a un problème dedans. Tu rencontres quelque chose qui va t'arranger il y a un problème. Il y a une malédition quelque part. Tu vas même rencontrer les hommes qui vont prier pour toi. S'ils ne maîtrisent pas la démologie s'ils ne maîtrisent pas cette autre chose c'est zéro. C'est une question de l'accuser la chose pour tomber sur un spécialiste pour régler ton collègue. Amen. Alléluia. Dans la balaisson de Sainte-Cose ça n'a rien à voir les lieux. Non ça ne va pas à Divo ou à Abidjan ou un temps je vais partir en France ça c'est encore grave pour avoir le papier c'est qu'ils vont te montrer. Non je vais me déplacer. Non. Mais tu es déplacé ça t'a suivi. C'est parti à toi. Il dit je te bénirai dans le pays qu'il a juré de te donner. Si tu as dit c'est Divo tu es béni la rébellion va commencer à Divo d'abord. Puis c'est Dieu ici il y a un problème ça serait Dieu là-bas. Ah c'est Dieu ici tu as dit Dieu n'est pas et toi. Il y a un territoire où c'est Dieu pour Dieu. Amen. Il n'a pas béni les gens dans le désert. Il n'a pas donné à manger dans le désert. C'est quel désert? Il a donné à manger aux gens dans le désert. La moine est descendue du désert. Les gars sont descendus là donnant à manger aux gens ils ont pu de l'eau dans le désert. C'est quel désert? C'est difficile. C'est parce que Dieu a un problème qui compte tout que c'est difficile. C'est ici d'abord pour commencer. Est-ce que c'est Dieu qui est venu de partir si lui il continuera d'être venu? Si on te déplace tu parles le problème. Dans un premier temps c'est intéressant tout se ferme chez toi. C'est là mais il est difficile de ramener les biens à qui là-bas. Tout est fermé. Parce qu'il y a des gens comme ça qui meurent. Qui meurent. Qui meurent. Qui meurent. Qui meurent. Malgré ce coup. Ils sont mis dans les églises. Ah non 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 c'est parce qu'il n'a pas la foi. Qui t'a dit n'a pas la foi? Il a la foi il n'est pas délivré. Il n'est pas délivré de quelque chose. C'est pour ça que là-bas Jésus dit déliez-le et laissez-le la lit. J'ai fait ma part je l'ai ressuscité mais déliez-le. Le Vesu il est lié. Quelqu'un qui a lié un péché c'est difficile. Il faut l'aider. L'église doit aider les gens délier les gens les amener dans leur bénédiction. Nous avons besoin de délivrance. Ah non non il y a eu 6 tu as besoin de délivrance. Quand c'est bloqué il faut chercher. Ah toi mais il y a eu 6 tu vois le diable mais le diable il est partout. A 90% car 100% de nos problèmes c'est à part des esprits qui sont derrière vous allez comprendre tout à l'heure quand je donne l'enseignement. Amen. Et ils nous contrôlent. Ils contrôlent. Il y a deux mondes qui caractérisent d'autres mondes. Il y a le monde qu'on appelle le monde invisible qui est le monde puissant le monde spirituel c'est ce monde là qui nous commande ici. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que vous liez c'est la terre c'est la liée. Donc quand il parle ici la Bible dit tu es maudit là le ciel a fermé pour toi. Vous comprenez ? Hein ? L'enfin je vous l'ai dit c'est délié le ciel délie ça. Tout ce que vous liez ici est lié dans les cieux là c'est le monde spirituel c'est tout. C'est le monde spirituel. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Ça n'a rien à voir ton âge. Quand il y a à voir 20 ans ça va aller. Le monde m'a traité donc ça va aller. J'apprends mon coeur. Quand il y a à voir ça va 20 ans vous allez voir si je suis pas ici. Tu commences à avoir problème. Amen. Alléluia. Prenez Jésus 6 vers 6. Je vais régler le problème des maléditions de Dieu. Amen. En descendant de votre tension on dit Amen. Amen. Je vais régler ton problème sur la délire. Amen. Comment me suis révolté ? Amen. Les choses vont changer dans ta vie. Amen. Tu dois être sous mes bénéditions. Amen. Jésus 6 verset 26. Souvenez qu'on fait la lecture. Ce fut alors que Jésus jura. Ce fut alors que Jésus jura. En 10 ans. Maudit soit devant l'éternel. Maudit soit devant l'éternel. Il s'élèvera pour rebâtir cette ville. L'homme s'élèvera pour bâtir et bâtir cette ville. Il précise cette ville. Il y a des plusieurs comme ça. Ici là il ne doit pas avoir des cadres. Ici là le blanc ne doit pas rentrer. Ici là les gens ont réglé ça comme ça. Ils ont fait des fétiches. Il ne faut pas venir à never. C'est là. Tous ceux qui sont ici vont avoir des problèmes. Oui. Il s'est lévé. Il dit cette ville. Cette ville. Une parole a été donnée dans la ville. Donc tous ceux qui ont ressorti de là ils ont su la malédiction héréditaire. Ça va les poursuivre partout. C'est vrai que les chrétiens et la malédiction se suent. Parce qu'il y en a été fait pour régler ça. Allons-y. Il enjettera les fondements au prix de son premier-né. Il enjettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les fondements au prix de son plus jeune-fils. Très bien. 500 ans plus tard. Lui, il a parlé. C'est là. C'est ça qu'il fait l'attention à vos paroles. La vie dit que la vie et la mort sont autour au bout de nos lèvres. Ne prononcez pas les choses comme ça. Au commencement, il était la parole et la parole était avec Dieu. Les évangénaires du chapitre 1. Méfiez-vous les chrétiens. La parole. Au commencement qui est la parole? Allons-y. J'imètre, pardon. Au commencement Dieu, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme. La terre était en forme. Il n'y a pas de forme si c'est pas comme ça. En forme. Il n'y a pas de forme. En forme évite. Et vite. Il y avait des ténèbres à la surface. En plus, il y avait des ténèbres. Et l'esprit de Dieu se mouvait. L'esprit attendait. L'esprit était là. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fûte. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fûte. Et l'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme représente Dieu. Non, c'est ce que tu dis là. Il y a une puissance créative. Ça crée quelque chose. Amen. C'est pour ça que Satan Ève, c'est parce qu'il n'avait pas la connaissance de Satan dédié à Ève. Dieu dit si tu mens tu seras comme lui mais Ève devait vivre lui puisque il y a créé son image. ce n'est pas réglé le problème. Il dit créons l'homme selon notre ressemblance qui domine. Donc tu as dit à créer comme l'image de Dieu tu as dû lui chercher quoi encore. Quand tu représentes Dieu tu es à créer l'image de Dieu ça veut dire que tu es capable de créer des choses. Ne jouez pas votre parole tout est base des paroles. Amen. Vous allez maintenant vous maudissez c'est dangereux. Non je n'ai rien j'ai esprit j'ai rien il va te pousser. J'essaye il te donne pas il n'y a pas il te donne il te donne il te donne je n'ai pas il te donner non mais pour jamais non 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 et le juste vivra par la foi ce qui fait vivre ce qui fait vivre s'il vous plaît c'est sa foi c'est sa foi c'est parce qu'il voit c'est sa foi qui fait vivre juste tu n'as rien du ciel à l'argent Dieu te prend en charge l'or et l'argent en partant on ne va pas mais Dieu mettra les gens pour venir quand on voit ça la foi or la foi est une fermation de chose qu'on espère elle se démente donc si tu démente une autre n'a rien tu n'auras rien là quand il parle ça sera difficile il dit non pardon tu ne peux pas mettre l'esprit ça sera difficile tu ne peux pas pour laisser ça tu ne peux pas pour laisser ça sera difficile moi il y a celui qui est capable de vécanter les choses difficiles il est là il est là donc ton esprit ça sera difficile il faut qu'il est devant moi si tu ne peux pas pour quitter c'est pas l'homme que Dieu faut pour que tu aies que tu as changé pour que tu me bénis il faut qu'il est devant moi c'est difficile il est là pour le dire ce qui est difficile Amen tu as cette peur il est là pour le dire éviter cette parole toi mon fils tu es bandit hein hein vaut rien or la Bible dit le semen sema la parole la parole tu as pris quoi pour créer l'homme la terre la poussière la terre la sémence ça s'assigne aux gens des rives c'est où ça s'assigne dans la terre la sémence ça trouve une nature de poussière dans cette terre elle a trouvé une terre donc quand tu es apparaissante pas apparaissante là comme ça j'aime tu as trouvé un enfant voyant tu l'as vu des bandits tu as voyant tu as crié un bandit tu m'es respectant là où tu as vu toi de mari et tu penses que c'est fini tu as donné une maladie sur ta fille vous ne me respectez pas vous n'allez pas bouger ici vous allez voir tu as fermé la frontière tu as surpris que tout le monde est à la maison à l'âge de 30 ans tout le monde est plus parce que c'est un an moi qui t'ai les parents je vous dis la vérité sous les tampons en famille c'est très difficile que Dieu vous visite il dit l'homme qui t'ira viens pour le spirituel il faut quitter il faut quitter il y a des endroits où il ne va jamais te visiter il faut partir tout ce que Dieu a béni il a névé de la maison Joseph est parti Abraham est parti Amen David est parti tant que tu seras là ce sera difficile c'est pour ça qu'il est blanc on comprit ça il est blanc on comprit un certain âge on te dit des partis c'est pour ça qu'ils sont bénis c'est un principe spirituel mais nous on fait un soin nous on a encore fait des pédis dans le soin et nous on nous parle hein Alléluia Amen Amen Tiens quelqu'un tu seras dignifié tout à l'heure tu seras dignifié tout à l'heure tu seras dignifié tout à l'heure donc ne jouez pas la parole ne jouez pas la parole la parole la parole ne jouez pas ça ne jouez pas dans vos paroles Amen Amen ne jouez pas ça et puis arrêtez de présenter évitez la présenterie et plus tu présentes ta parole c'est pas trop efficace évitez la présenterie quand tu parles ça doit avoir des effets la parole de Dieu ne répond à lui sans effet arrêtez de présenter par contre un homme d'autorité c'est la vie la force de l'ancien arrêtez la présenterie si vous voulez tu avais des maudits maintenant je lui dis il faut apprendre à bénir prends un enfant si tu veux bénir-le tous les matins c'est divisé vous savez ce qui nous dérange c'est la négligeance on a ça dans nos comportements c'est qu'on peut faire l'entrée on trouve que non c'est pas trop pourtant c'est nécessaire tous les matins mets ta main sur ta tête puis je suis béni tous les matins c'est divisé ça là tu marches à ton bras tu as ta tête sur toi c'est la chose la plus facile moi et mes lettres déjà commencent à parler parce que je suis une terre je dois l'arroser vous savez que c'est mince je dois arroser ça chaque jour par l'os ma vie or ce qu'il y a dans le dit c'est ce qu'il arrive vous avez cette force vous avez ça vous négligez vous cherchez ça ailleurs mais vous êtes créé à l'image de Dieu que Dieu nous a créé à son image nous pouvons tout faire tu peux construire ton foyer qu'on te détruit tout dépend de ce qui est dans ta bouche si c'est M.V.V.K ça c'est fini la mêlée d'art il y a d'autres mecs qui marchent à l'âme chimique bientôt on va ouvrir un bureau de la main des armements de bouche je vous ai dit c'est pas amusement je vous ai dit à Dieu il y a des armements de bouche ici quand tu viens il faut faire A quand tu viens ça c'est la sorquette ça c'est ça c'est 1.024 Amen donc méfiez-vous de votre parole méfiez-vous de la parole frère tous les matins mets-toi mets ta main sur ta tête et dis mange le moulin ce que tu vas dire puisque toi même tu as créé à son image Dieu a fait quoi Dieu n'est pas séparé il a prononcé souvent la parole c'est tout quand vous voyez la création c'est la parole Dieu prononcez que les paroles c'est tout la bonne parole la mauvaise parole c'est ce qu'on appelle la malédiction tout simplement ne t'inquiète pas dites-toi ce qui t'a assémé quand tu sèmes quelque chose tu sèmes tu réconcent en même temps tu es patient tu attends le temps mais au moins tu as assémi il faut assémi quelque chose sème viens que je sème mon parole c'est mon parole c'est tout ne vous inquiétez pas sème la bonne parole Dieu est avec vous nous sommes créés à l'image de Dieu nous avons le pouvoir de Dieu il est le voyage il a moins il est voyagé c'est tout je vais voyagé mais n'oubliez pas que la foi là ça a attaqué les gens viennent te dire des choses ils vont te choquer tu restes conti dis-moi je crois à mon voyage tout ce que j'ai tendance il dit c'est zéro pourtant la Bible dit dans le verset 6 or sans la foi il est impossible de plaire à Dieu lorsqu'ils sont venus dire les éthiastes tu vas mourir il a commencé à rire c'est pas moi il dit il sait que tu es prophète tu es un grand prophète moi la parole j'ai banalisé ça Dieu n'a pas changé et là lui il a parlé lui c'est un homme de parole il dit il s'en fout c'est un messager on dit va faire il fait il dit monsieur tu sais tu vas mourir il faut manger il pleure il dit il dit il parle à qui il dit il dit toi tu as l'air ni à eux ni à eux mon secret fait combien ton secret fait combien on a quand même on a quand même il me dit 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 nos parents on finit ça tous les soucis comment on puisse t'aider dans la télé ils tombent dans le banco mais là ils tombent ça va 10 millions c'est quoi ça attend bon les gars j'ai 20 millions dans mon compte ils ne passent pas aux affaires ils ont dirigé les égards de lui ils s'en foutent c'est pas ce qu'il a demandé à Dieu dans ce qui t'entend il dit Dieu est à dire il va venir nous trouver mais lui il va venir me trouver ici il va y te faire quoi les gars il a dit à Dieu il a eu tort de croire en toi ou bien moi il croire en toi oh la foi et tu te fais m'assurance que je connaisse moi j'ai foi en toi moi j'espère ma guérison toi t'envoies quelqu'un mais pareil il dit mais c'est Isaïe mais il m'en fout d'Isaïe c'est pas toi qui l'envoie je dis va lui dire j'ajoute 15 années c'est sa vie Amen Alléluia c'est important la foi Alléluia ne jouez pas d'autres paroles ne jouez pas vous pouvez transformer quelqu'un en travaillant la parole vous pouvez débrouiller une personne en travaillant la parole ne jouez pas ça Dieu nous a créé à son image Amen tu te lèves matin tu te dis je suis guéri c'est la guérison qui a s'embarqué si tu sors tu te dis je n'ai pas cette difficile mais c'est fini tu as tout bouclé tu as tout bouclé c'est toi ne jouez pas avec la parole ne jouez pas avec ça vous lèves matin bénissez les enfants prenez-les bénissez-les sèmez la bonne parole tu es stérile tu n'as rien commence à parler à ton ventre tu dis ce ventre là-bas pour se voir un bébé c'est fait pour ça parce que la vie dit même la stérile l'enfantira sept fois moi je dois avoir l'argent tant que je parle de l'argent je dois pas être pauvre Amen c'est tout je dois avoir du boulot comment ça va venir ça m'intéresse ça doit venir Amen c'est ça ne jouez pas ça parce que la première parole que vous adressez ce matin c'est beaucoup important en matière prophétique quand vous lèvez du lit la première parole prononcée commence à parler sur vous et votre maison vos enfants vos proches la première parole quand je me lèves je commence déjà c'est comme un réflexe quand je me lèves de mon lit c'est la sémence du jour je commence à parler sinon parce qu'on m'a bien saisi elle est chaud vous négligez nous avons nos parents ils ne parlent pas d'Iba quand j'en ai quelqu'un puis il va passer son nom d'abord quelqu'un va passer son nom l'appui de salut là tu ne vais pas parler pas maman la vie là tu dis le Seigneur mon Dieu tu es merveilleux il n'est pas faire cauchemar si j'ai voici la journée ne vous fais pas ça commencez avec Dieu puis ça et lui Amen donc ne jouez pas la parole la parole Amen nous sommes en train de parler de la parole la parole là elle veut te construire comme peut te détruire donc ne jouez pas la parole on a vu ici que dans Jésus 6 verset 26 Jésus va maudire Jéricho et 500 ans plus tard la parole de malédiction va s'accomplir allons-y 1 roi 16 34 1 roi 16 le verset 34 1 roi 16 34 donc la malédiction n'a rien à voir le lieu nous l'étons c'est un domaine comme ça si toi tu as construit tes enfants fais ça et ça va continuer pendant la famille pas comme ça vu qu'à ce que quelque chose vient d'être 1 roi 16 verset 54 de son temps de son temps hier de Bethel bâtit Jéricho bâtit Jéricho il enjeta un fondement au prix d'Abiram son premier né et il en posa les portes au prix de Ségou son plus jeune fils très bien selon la parole que l'éternel avait dit par Jésus fils de nous Amen dès qu'il a dévarré ton premier fils est mort les portes les portes sont suivantes Amen vous voyez selon la parole que l'éternel avait prononcé la parole était là et c'est 505 siècles après que ça commençait à agir pas de mariage ok quand il y a problème de mariage il n'y a pas de mariage ça ne t'agit pas mais dès que tu commences le mariage la parole la commence à travailler tu ne vas jamais le suivre parce que c'est qui de ma frère non 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 dès qu'il y a de bonnes succès Alléluia